Bienvenue à Radio M, c'est Louis Nsahar. Merci pour l'invitation. Vous êtes éditeur, agrégier d'économie, homme de théâtre, romancier, philosophe et musicien. Vous avez 50 ans, l'âge de la maturité désenchantée, dirait un de nos grands écrivains algériens. Et vous racontez dans un entretien que vous avez mis du temps à agréger tous ces nombreux vous-mêmes pour construire un lieu à partir duquel, et j'ai que le comprendre, que vous parlez aujourd'hui. Comment vous avez fait et à quelle fin ? Au début, j'étais dans la séparation des différentes activités. Donc, mon activité d'universitaire, qui requerait la production d'articles de recherche, d'ouvrages académiques. Mes activités artistiques, elles étaient à côté. Donc, la musique, déjà très tôt. La littérature aussi, donc l'écriture littéraire. Et j'avais le sentiment de me démultiplier sur plusieurs scènes. Donc, mon idée, c'était de dire que fondamentalement, la réalité, elle était dense et elle avait de l'épaisseur et qu'on devait l'éclairer sous plusieurs points de vue. Et je pensais que le travail artistique était une manière de plonger un regard en profondeur dans le réel et qui était aussi important. Donc, j'ai été obligé pendant des années d'être dans plusieurs facultés. Exemple, à Saint-Louis, j'enseignais à la faculté d'économie, mais j'enseignais aussi à la faculté des arts et des religions que j'ai montées. Donc, je passais d'un cours de macroéconomie classique l'après-midi à un cours de sophisme ou d'histoire ou de mystique âme chrétienne. Et finalement, j'ai trouvé une sorte de département transdisciplinaire, un département d'humanité, où désormais, je donne des cours au sein desquels je croise les disciplines. J'enseigne de la philosophie, j'enseigne de l'épistémologie, j'enseigne de la musique, j'enseigne de l'anthropologie du corps, tout en étant économiste de ma formation, et où j'ai pu avoir la liberté de construire des objets de recherche et éclairer ces objets avec des outils qui viennent de lieux divers. Mais il m'a fallu du temps, et que progressivement, je puisse, je dirais, sortir de ma discipline et construire une expérience à la croisée des humanités, des sciences humaines et des arts. Et je pense que c'est le lieu à partir duquel mon propos, en tout cas, est le plus pertinent. Vous organisez depuis 2016 dans Dakar les ateliers de la pensée pour interroger les modèles politiques et économiques, ce qui est un peu dans la lignée de ce que vous êtes, en fin de compte, quand vous vous êtes constitué, et toute cette constitution s'est transfigurée dans vos activités. Donc, réfléchir aux modèles politiques et économiques, réfléchir aux transformations du monde, parce que dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous écrivez, il y a une forme d'intégration de la mondialisation qui est bien vécue, et dont on sent qu'elle est pour vous un levier. Donc, voir le monde, transformer le monde depuis l'Afrique. Selon vous, cette transformation, ce sentiment de transformation, dont vous dites qu'il est sensible pour les poètes, pour les musiciens, pour toute une catégorie de nos intellectuels aussi, est-ce qu'elle peut être intelligible aujourd'hui, en 2022 ? Je pense qu'elle doit l'être, en fait, et je suis convaincu qu'on ne transformera pas nos sociétés, on ne les émancipera pas si on ne les comprend pas finement, et si on ne travaille pas à renouveler les catégories d'intelligibilité. Il y a des catégories qui sont là depuis le temps colonial, qui nous définissent. Il y a des modèles de société, il y a des téléologies, il y a des concepts, il y a des mots-valises, il y a des horizons. Et fondamentalement, des fois, on peut avoir le sentiment que toutes nos puissances créatives ont été mises en berne, et la seule injonction qui est la nôtre, c'est d'être en mesure d'imiter au mieux des formes sociétales nées d'une histoire donnée. Donc, pour moi, le chantier de transformation de nos sociétés, il passe d'abord par le chantier d'une grande autonomie intellectuelle, et il passe d'abord par le chantier d'une nouvelle créativité intellectuelle. Repenser le continent, le relire, le comprendre à nouveau, et l'inscrire dans sa contemporanéité, et l'inscrire dans le temps du monde. Donc, les deux. Avec l'idée aussi qu'en pensant le continent, on pense le monde, puisque nous sommes dans le monde, et que les questions, les défis qui sont les nôtres, ou les défis auxquels on devra répondre dans les années à venir, vu notre croissance démographique, vu la place que l'on prendra en termes démographiques et géopolitiques dans le monde, influera sur la marche du monde. Et peut-être l'un de nos défis a toujours été de nous inscrire dans un temps court, le temps des urgences, et de ne pas être en mesure de nous projeter, d'être dans une perspective, ou bien de configurer les avenirs que nous souhaitons, et agir dans le temps présent, pour arriver à ces avenirs-là. Donc, pour moi, bien évidemment, la praxis est fondamentale, mais l'action, ce n'est pas l'agitation. Et j'ai le sentiment que nous nous sommes agités pendant des années dans plusieurs directions, et que nous n'avons pas pris le temps fondamentalement de penser et d'établir une philosophie de l'action, où nous voulons aller, quel type de société nous voulons, quelle valeur on met au cœur, et quelle démarche pour advenir, pour faire advenir ces sociétés-là. Donc, les ateliers sont un espace comme ça où, justement, on remet en chantier la pensée, mais pas juste la pensée théorique pour des académiques qui sont heureux de penser, mais une pensée qui a une visée transformatrice et qui se pense comme un préalable, un préalable fondamental, et qui, elle-même déjà, est une action. Elle n'est pas juste éthérée. Et donc, du coup, en attendant que la grande transformation arrive, l'idée, c'est d'injecter dans le corps social de la plus-value, de la plus-value intellectuelle, de l'intelligibilité. Et c'est ce que vous disiez, rendre ces choses intelligibles, faire en sorte que le plus grand nom y accède sans démagogie, parce qu'il y a un coût d'accès au savoir, à la connaissance, on ne peut pas, je dirais, ce n'est pas de l'aïe, il y a un effort à faire, mais faire en sorte que ça soit le plus intelligible et que ça se dissémine dans différents espaces, c'est un travail dont on est au moins sûr de la fécondité. On ne sait pas quand est-ce qu'il portera ses fruits, mais on est sûr que c'est un travail qui est nécessaire et qu'il faut faire en attendant des grands bouleversements. Et des fois, les sociétés, elles oeuvrent en surface, mais des fois aussi, elles oeuvrent en profondeur et on ne voit pas les bouleversements en profondeur. Et puis un jour, ce qui était en profondeur apparaît à la surface parce que des gens ont travaillé lentement, ont soumis des graines, ont fait leur part en le confiant à la dynamique du corps social et au temps social. Donc, voici un peu l'idée de pourquoi les ateliers et quelle est la vision qui est derrière. Vous parlez souvent dans beaucoup de temps lent. dans le sens où... Pour moi, ça veut peut-être dire que c'est celui que met l'histoire, l'histoire dans le sens, je veux dire, tout en majuscule comme on l'écrit, que met donc l'histoire à construire des grands mouvements dont vous dites effectivement qu'on ne les voit pas immédiatement et qu'ils ne se construisent pas dans l'urgence. Vous parlez aussi, vous évoquez souvent le temps de la décolonialité dont vous affirmez que nous ne sommes pas encore sortis. sortis. Et on sent dans votre travail, notamment dans Afritropie, Tropia, une espèce de généalogie, je veux dire, intellectuelle, on retrouve un peu, on sent le Césaire de discours sur le colonialisme, on sent, on retrouve un peu Mimie aussi dans le portrait du coloniste et des portraits du colonisateur, on retrouve Mamrie, ce fulgurant essai qui s'appelle la mort absurde des Aztèques, on retrouve Fanon, on retrouve Bimbé, plus les intellectuels indiens qui ont réfléchi sur les études post-coloniales. Est-ce que c'est quelque chose qui va aboutir, je veux dire, je ne sais pas si vous voulez, aboutir dans le sens où construire une espèce de synergie, de confluence pour changer, pour sortir de notre réaction à l'urgence que vous semblez dénoncer ? Oui, je crois aussi et je crois aussi que les généalogies intellectuelles sont hyper importantes de dire je m'inscris dans une chaîne et qu'on travaille à démarrer et que les gens ont réfléchi à déconstruire, à dénouer les fils des multiples servitudes. Bien évidemment, on a accédé aux indépendances, je dirais, formelles dans les années 60, mais les structures de l'asymétrie, les structures de la colonialité sont restées à travers des asymétries linguistiques, des asymétries économiques, des asymétries géopolitiques que nous sommes, que nous tentons de défaire et dans lesquelles nous sommes pris. Et ce travail-là, il ne faut pas imaginer que ce qui a été articulé sur un siècle et demi ou peut-être deux siècles va se défaire en 50 ans. Donc du coup, il y a, je pense, fondamentalement une action qui doit être consciente de défaire ces filets de la servitude et de les repérer et de voir où est-ce qu'ils se nichent. Est-ce que c'est dans les savoirs, dans l'épistémologie ? Est-ce que c'est dans le rapport des langues ? Est-ce que c'est dans la culture ? Est-ce que c'est dans le rapport économique ? Est-ce que c'est dans les imaginaires ? C'est-à-dire la manière dont on se conçoit dans le monde et nos désirs et ce que nous estimons comme souhaitables ? Et quels sont les lieux de travail ? Et donc du coup, toute cette généalogie intellectuelle-là, il y a les philosophes africains, bien sûr, ceux de la négritude, il y a des gens comme Valentin Moudimbe et Buseboulaga, il y a la décolonialité latino-américaine, eux, Kihwano, Mignolo, Arturo Escobar, Ducel, il y a les Indiens, je pense qu'ils ont des expériences similaires. Et ce qui est intéressant chez l'Inde et l'Amérique latine, c'est qu'ils ont des processus de décolonialité beaucoup plus anciens que les nôtres, l'Afrique et qu'ils ont vécu ce que nous avons vécu. Ils ont été confrontés aux mêmes problématiques que les nôtres. Ils ont dû réinventer des cosmologies, des cosmogonies, réhabiliter le rapport au monde. Et je pense que toutes ces ressources-là, elles sont utiles à construire ce que j'appellerais une pensée de la libération, une vraie pensée de la libération et une pensée de l'émancipation et aussi s'inspirer de pratiques de l'émancipation qui ont eu coût dans des continents qui ne sont pas le nôtre et qui peuvent nous indiquer des chemins et des pistes. Et je pense qu'aujourd'hui, le mouvement est en marche. Déjà, ces idées, elles étaient, je dirais, confidentielles ou à la marge. Elles deviennent centrales dans le sens où elles sont discutées, elles sont débattues, elles sont décriées. Et toute une génération de jeunes du continent estime nécessaire de s'inscrire dans ce qu'ils appellent une pensée décoloniale. Et donc, ils ont bien conscience que les asymétries sont nous dans l'espace des savoirs, dans l'espace de l'épistémologie. Et qu'il faut d'abord refaire le monde là avant de le refaire ailleurs. Et je pense que c'est important de rappeler les généalogies. C'est important de rappeler que le processus d'émancipation intellectuelle, il est déjà en cours et que plusieurs auteurs y contribuent de s'inscrire dans une chaîne antique et justement quoi ? Et de mobiliser toutes ces ressources-là et de les transmettre. Et de faire aussi œuvre de transmission. Dans le travail de l'essai, il y a bien évidemment le désir de construire une afrotopia, une afrotopos, une utopia africaine. Mais il y a aussi le désir de dire les amis, le travail a commencé depuis longtemps et voici les aînés et voici les gens qui ont déjà ouvert les chemins dans lesquels le chemin inscrit. Est-ce que cette tendance s'inscrit dans la littérature actuelle, dans la musique, est-ce que vous la sentez émerger dans les sociétés africaines ? Je dirais même qu'elle est dans les arts avant d'être dans la pensée. Et en fait, lorsqu'on a créé les ateliers avec Achille, on s'était rendu compte que dans la littérature, parce qu'il faut savoir que dans la littérature africaine, il y a de la pensée. Et que lorsqu'on cherche la formulation justement de vision du monde, il faut d'abord aller dans les textes littéraires. Il faut aller aussi dans les récits oraux lorsqu'on comprend la langue. Et dans les récits oraux, on se rend compte que les sociétés répondent aux problèmes existentiels qui sont les leurs déjà. Mais dans la littérature écrite et dans la production artistique, ça fait une vingtaine d'années que la question, elle n'est plus de sonder la douleur du manque, mais elle est de reconstruire, de régénérer, de refleurir, etc., de se remembrer. Et donc, si on regarde finement les productions artistiques et littéraires, on voit déjà que cette nouvelle Afrique, elle est largement en germe, elle est largement dessinée déjà là, elle est largement figurée, elle est largement imaginée. Et je pense même que les penseurs ont eu un petit temps de retard, un petit temps de retard sur la formulation en concept de ces préceptes-là ou de cette poétique qui existait là. Rien que les biennales au tournoi des années 2000, 2005, Africa Remix, on voit déjà qu'il y a une vision du continu qui est totalement sortie de l'exotisme dans lequel on l'enferme, qui est dans la mondialité et qui assume son Africa divinité tout en l'hybridant avec les apports du monde et que c'est fait sans complexe. Donc, je pense que c'est là où c'est intéressant de sortir des murs de l'académie et de lire ce que disent nos sociétés dans d'autres lieux et de le lire aussi dans les villes, dans les événements des villes, dans l'architecture, dans la production du champ matériel et de se poser la question de savoir quels sont les lieux que nos groupes humains ont investis pour dire leurs imaginaires, pour dire leurs pensées et pour répondre aux problématiques que leur temps leur pose. Et ces lieux sont plus réels, d'où la nécessaire inter- et transdisciplinarité du regard et sortir le regard de l'académie. Si on reste dans nos académies, on touche à une portion congrue de ce que nos groupes humains disent d'eux-mêmes et ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et comment ? Parce que vous opposez donc une espèce de temps-là, comme j'ai dit, à une réaction de l'urgence et vous critiquez un peu cette manière quand les systèmes africains réagissent à l'urgence et souvent les réactions à l'urgence se font dans les éléments de langage qui sont, comme dirait Chamoiseau et ses amis frappés d'extrénéité. Je veux dire, vous parlez dans votre oeuvre de l'appropriation de termes qui ne sont pas en fait les nôtres ni utiles. Vous parlez de lutte contre la faim, de tous les discours qui sont intégrés dans les discours des institutions internationales, etc. Et vous considérez que ce n'est pas le bon chemin à prendre. Oui, je suis absolument convaincu et je pense qu'il y a une sorte de péché originel qu'on a tous eu les jeunes nouvelles nations africaines indépendantes dans les années 60. C'est d'avoir adopté des régimes que j'appelle d'hétéronormativité. Tous les régimes. Le politique, on a pensé qu'il fallait la République, la forme démocratique et les institutions occidentales. On a fait comme s'il y avait une amnésie et que nos sociétés n'avaient pas produit d'institutions politiques. Les lieux où les choses s'instituent, c'est ça l'institution. Est-ce que la parole opère ? Comment la société fait société ? Comment elle résout ses conflits ? Comment elle délibère ? On a une longue archive de cela et on n'a pas pris le temps de nous poser la question de savoir quelles sont les formes institutionnelles que nous donnions aux nouvelles nations indépendantes. Donc, on n'a pas repris le site dans notre être. On a été convaincu qu'il fallait rapidement construire des républiques, des états-nations, être des nations développées, entrées de plein pied dans la modernité, être dans le temps du monde, etc. Et sans prendre le temps fondamentalement de penser ces fondamentaux, mais sérieusement à les inscrire dans une histoire. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'être autarctique, on l'emprunte intelligemment aux autres et que toutes les estimations les plus importantes ce sont celles qui ont su articuler des mondes complémentaires en elles. Mais ce temps de réflexion, de reprise de soi-même, de décider quel type de production sociétale, nous ne l'avons pas fait. Quelques-uns l'ont tenté en Tanzanie, les villages Oujama de Nyerere, il y a eu un échec, il y a eu quelques tentatives ça et là qui n'ont pas fait florès. Bien évidemment, le contexte était difficile, l'expression coloniale n'est pas réellement partie, elle a dû partir puis elle a essayé d'installer des mécanismes d'asymétrie, mais fondamentalement, le temps de la refonte épistémologique, nous ne l'avons pas pris. Et donc du coup, nous sommes toujours enjoint de répondre à des formes, à des inventions qui sont on the surface, qui fondamentalement ne disent pas ce qu'elles doivent dire et ne répondent pas ce qu'elles doivent répondre et nous sommes toujours dans cette logorée hétéronormative. Donc du coup, en attendant que les politiques aient conscience de cela, je pense que les chercheurs doivent repenser les catégories fondamentales. Si je suis un économiste et qu'on parle de lutte contre la pauvreté, je dis que ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quel type d'économie, quel type de bien-être, comment j'articule l'ordre économique, écologique, culturel et sociétal, comment j'enchasse la matière économique dans le culturel, comment je fais en sorte qu'il ait du sens, comment je réponds aux besoins des individus de manière digne, mais en répondant aussi à leurs besoins culturels, à leurs besoins spirituels, à répondre à tous leurs besoins à tous les étages de l'être et en créant une économie qui est une économie du vivant, une économie de la vie, qui n'est pas une économie de la mort. Et ça, je ne peux pas reprendre les catégories de la Banque mondiale, du FMI, de la lutte contre la pauvreté ou de l'émergence si j'ai un vrai projet ambitieux. Donc dans tous ces champs-là, il faut qu'on arrête juste des aides de répétition. Il faut qu'on arrête comment on copie et comment on colle sans inscrire ces problématiques dans la réalité de nos sociétés et sans être des gens qui sont producteurs de souhaitables, de désirs, de visions. Actuellement, je pense que le plus important pour notre pays, c'est une économie mi-politique de la dignité. C'est-à-dire que ce n'est pas une économie politique du capitalisme ou du socialisme, mais comment est-ce qu'on répond aux besoins de dignité humaine de nos groupes, comment on les dévulnérabilise et comment est-ce qu'on les réinstalle, comment on réinstalle le sujet dans un espace de dignité humaine avec tout ce que ça veut dire. Et ça, je pense que c'est une exigence que nous avons de faire ce travail-là et de mettre à disposition du corps social ces manières de se penser, ces manières de faire société et de travailler aussi à ce que des révolutions adviennent et que ces révolutions-là puissent finalement nous restituer la plénitude de notre humanité. Vous évoquiez souvent le terme d'épistémé qui voudrait dire, je parle sous votre contrôle, enfin l'ensemble des connaissances qu'on peut avoir et que les sociétés africaines ont. Donc vous parlez aussi de réhabiliter cet épistémé et je me dis est-ce qu'on ne court pas le risque de se remettre dans une réserve, je veux dire, d'inventer un monde qui n'est plus... qu'est-ce qui peut nous prévenir contre cette crainte ou nous prévenir aussi ? En fait, l'action, elle est double. La première question, c'est que la première erreur de mon point de vue, c'est d'avoir considéré que le savoir scientifique était le savoir. Le savoir des communautés humaines excède le savoir dit scientifique. Le savoir scientifique est une portion, une région du savoir. Les communautés humaines ont produit énormément d'épistémés, de savoir-être, de savoir-faire, de savoir divers et multiples qui leur ont permis de se reproduire et de durer dans le temps. Nous avons une multiplicité de défis et nous sommes sur une archive qui est étroite. C'est-à-dire que les ressources intellectuelles et cognitives que nous avons sont... Elles débordent celles sur lesquelles nous nous fondons pour répondre à nous. Donc c'est d'abord... Au lieu d'être une fermeture, c'est d'abord un élargissement du champ de l'épistémologie parce que généralement, ça ne veut pas dire rester sur votre tête d'épegne, ça ne veut pas dire retourner à votre archive. Ça veut dire ouvrons le champ des savoirs et intégrons, donnant la dignité de savoir à une pluralité de savoirs. Aujourd'hui, lorsque les gens veulent faire face aux changements climatiques, aux questions écologiques, au Gabon, au Ghana, dans les forêts, les communautés ont développé des savoirs sur l'écologie mais extraordinaires depuis des siècles et des siècles et actuellement, la science dite dure est en train d'aller s'abreuver à ces savoirs-là pour pluraliser ces réponses. Dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans la psychiatrie, comment on soigne les fous, ou même comment on soigne des fractures, comment on navigue dans les mers, nos sociétés ont produit énormément de savoirs qui ont été victimes d'épistémicides, c'est-à-dire dénigrement, déconsidération et mise hors du champ du savoir, donc pas enseignée dans nos universités. Et donc, du coup, puisqu'on ne les enseigne pas, on ne les réinvestit pas, on ne les enrichit pas, on ne les pluralise pas, on ne les resynthétise pas puisqu'on les laisse comme des feuilles mortes. Et c'est ça le travail de réinvestissement de ces champs-là dans le but de dire qu'il faut qu'on crée une écologie des savoirs. Ce savoir-là, il n'est pas suffisant, en fait. Il a des qualités, mais il a des limites et il montre ses limites. Et en plus, les savoirs sont importants parce qu'un ordre social, une politique économique se forme sur un ordre épistémologique. Quand vous voulez révolutionner le monde, vous révolutionnez l'ordre épistémologique. Un savoir, avec vos subjectivités, vous révèle un monde et vous en obscurcie d'autres. La pluralité des mondes qui sont dans le monde, nous ne les voyons pas puisque nous n'avons pas une pluralité de regards, de lunettes épistémologiques. Il y a des mondes nécessaires pour les voir. Et donc, c'est plus ça l'idée. L'idée, c'est de dire nous avons des ressources qui sont là, réactivons-les et élargissons l'offre intellectuelle, l'offre de connaissances pour répondre à la pluralité des défis. Et les défis que nous avons nécessitent que nous nous fondions sur toutes les ressources cognitives, savantes, intellectuelles, épistémologiques de l'humanité. Et que le patrimoine de l'esprit humain, il ne s'agit pas de le découper en morceaux. Il nous appartient à nous tous et nous sommes aussi des lieux épistémiques. Ce sont des lieux de production de savoir. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire. Il y a déjà à réhabiliter. Donc, c'est normal puisqu'il y a eu un dénigrement, il y a eu une déshabilitation. Et puis, il y a à les réinscrire dans une réflexivité parce que les savoirs, justement, c'est parce qu'on les exhumer, c'est parce qu'on les travaille, qu'on les enrichit et qu'on les ouvre. Si on les laisse tel quel, ils deviennent des reliques et ils n'en perdent plus dans le temps long. Et puis, ils disparaissent. Justement, comment peut-on ? Est-ce qu'il y a des efforts d'institutionnalisation ? Je veux dire par là, constituer des savoirs, les enseigner, les transmettre, les mettre en œuvre sur le terrain, etc. J'ai commencé à Saint-Louis en 2011. J'ai créé une faculté qui s'appelait la faculté des civilisations, des religions, des arts et de la communication où j'ai créé un département de langue et de la civilisation africaine, un département d'études du religieux où j'ai amené les arts, où j'ai amené des humanités africaines à la faculté. On a créé la fac en 2011, aujourd'hui, on est en 2021, on a six départements, on a plus de 1000 étudiants et ça fonctionne très bien. C'était une innovation institutionnelle dans l'espace de l'académie haussi-africaine. Quand je suis arrivé à Duke University, j'ai monté un programme de recherche qui s'appelle Écologie des savoirs. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'essaye, à l'intérieur de l'académie, de produire ces savoirs-là, de les institutionnaliser et de les transmettre tout en étant conscient des risques de dénaturation qui existent en les intégrant dans un format qui n'est pas le leur. Mais exemple, cette année, j'ai donné un cours de philosophie contemporaine africaine, mais j'ai donné un cours que j'ai appelé Music History and Politics in Contemporary Africa. Qu'est-ce que je fais ? Je fais une histoire politique de l'Afrique décoloniale, des un centres à nos jours, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, en utilisant la musique comme archive et en montrant que le texte musical nous renseigne sur les dynamiques politiques des sociétés. Les dynamiques culturelles, c'est évident, ça on le sait, mais les dynamiques qui ont des états-nations, les problématiques des années 70, 82 000, rien qu'en explorant la musique, pas comme une archive sensible, mais comme une archive épistémique. Donc du coup, j'essaie d'illustrer cette théorie, ce travail de recherche en donnant les cours concrets que j'enseigne aux étudiants et en fondant un corpus où justement on élargit les savoirs et on va considérer des matières qu'on ne considérait pas a priori comme étant des ressources épistémiques. La mondialisation pour ce faire est-elle un atout ? Parce que dans votre œuvre, vous parlez beaucoup de relationnalité, quelque chose, une espèce de néologisme qui esquisse un peu ce que pourrait être l'idée que vous vous faites d'habiter le monde. Oui, je pense qu'en fait, déjà, il y a eu plusieurs mondialisations. Ça, c'est la dernière occurrence que déjà, quand on regarde les archives historiques africaines, on se rend compte que le continent a été en relation avec le monde depuis très longtemps. Il y avait du commerce de long cours, de longue distance. On a commencé avec les Asies, avec les Indes et que les problèmes qui se sont posés ont été des rencontres avec la face hideuse de l'autre, ont été des mondialisations accélérées, des rencontres violentes, le fait colonial, les traites, etc. Mais avant, les gens commerçaient, échangeaient, donc échangeaient de la culture, échangeaient des savoirs, échangeaient des pratiques agricoles, s'ils étaient sur la même latitude, etc. Donc elle a déjà existé. La rencontre de l'autre a déjà été féconde en termes d'échanges culturels dans le monde. Le commerce trans-saharien, on le sait, il n'a pas amené que du sel et des esclaves, il a aussi amené des idées, il a amené des connaissances astronomiques. C'est pour ça que la question de la relation m'intéresse plus que la mondialisation. Je préfère le terme mondialité de glissant parce que dans la mondialité, la richesse des autres est préservée. Dans une version de la globalisation, il y a une sorte de tendance à vouloir uniformiser un visage ou étendre un visage à l'humanité. Alors que dans la relationnalité et dans la mondialité, les deux termes en participent à l'échange. Et fondamentalement, c'est pour ça que je n'aime pas trop l'universel, je préfère le pluriversel. Je préfère Césaire lorsqu'il dit un universel riche de tous les rames particuliers parce qu'une certaine forme d'universalité a été l'extension d'un visage qui s'est proclamé universel au reste du monde et en n'intégrant pas la pluralité du monde. Et je pense que le travail que nous devons faire, c'est justement de construire des relationnalités qui intègrent la pluralité, qui la respectent et qui s'enrichissent des pluralités. Donc du coup, on sortirait de la dichotomie identité ou universelle, mondialité ou localité. Je veux dire, on sortirait de cette dualité-là et on serait dans un espace où de toute manière, le mouvement du monde est un mouvement vers le brassage, est un mouvement vers de multiples relationnalités. Et pour moi, l'une des grandes utopies, c'est comment on crée une communauté humaine, ou même une communauté du vivant, comment on élargit la communauté, comment on fait communauté ensemble avec la pluralité de nos différences. Et ça, on a besoin de récits, on a besoin d'imaginaire, on a besoin de moralité relationnelle pour que justement, on construise la communauté, pas sur les bases de la biologie, pas sur les bases de l'identité, pas sur les bases du sol, mais sur des fondements autres. Donc du coup, ce travail sur la relationnalité, à mon avis, il doit préparer la constitution d'une communauté humaine globale qui n'est pas simple à faire. On peut avoir l'idéal ou l'utopie, mais dans la réalité, les communautés, elles sont ataviques. Les gens font communauté avec les gens qui le ressemblent, les gens qui parlent leur langue, les gens qui habitent leur terre, les gens qui partagent leur histoire. Donc du coup, la nécessité d'avoir des récits qui sont des récits de la prospective, des récits de l'avenir qui font que nous ferons une communauté humaine parce que nous partageons un destin. Et la nécessité de travailler sur le sentiment d'appartenance à la communauté, et donc la nécessité de se travailler sur une multiple relationnalité pour enfin être en mesure d'habiter le monde, d'être des gens qui habitent dans le monde. Et peut-être plus tard, parce qu'on n'y est pas encore, construire une communauté du vivant, c'est-à-dire faire communauté avec le végétal, le minéral, etc. Et ça, pour moi, c'est un travail prospectif. On n'y est pas encore. Oui. Oui. Et j'imagine que... Est-ce qu'on peut considérer que les moments durs que nous vivons, et dans un... dans une de vos... dans un de vos entretiens, vous dites que si les jeunes, comme on les appelle chez nous, ici, Haraga, ou tous les... tous les... africains, de... de subsahériens qui traversent le désert pour se retrouver sur les bords de la Méditerranée, vous dites que c'est parce qu'en fait, ça représente un énorme investissement. Et que si ces gens-là l'investissent dans la traversée, dans la marche, c'est que quelque part, chez eux, il n'y a pas de lieu pour féconder, pour rentabiliser cette énergie. Est-ce que vous pouvez nous rassurer et nous dire que c'est un passage furtif à l'échelle du temps long dont vous parlez ? Déjà, si on regarde ce phénomène en termes statistiques, généralement, c'est dramatique, donc ça attire notre attention, mais on a 20% de jeunes qui vont aller en Europe. Les 80% restent en Afrique, restent soit chez eux ou vont dans les pays voisins. C'est ce que les statistiques nous montrent. Donc ça veut dire que déjà, on peut relativiser l'idée que la jeunesse africaine est en train de quitter le continent. Il y a une partie, effectivement, qui crème dramatiquement. Et ma réflexion, elle est la suivante. Pourquoi ces jeunes-là, pourquoi ils partent et toute la conviction, l'énergie qu'ils mettent à la traversée, les ressources financières qu'ils mettent, le temps, le courage qu'ils mettent, c'est qu'ils les investissaient dans les lieux qu'ils habitent, ils les transformeraient. Le problème, c'est que l'espoir a disparu. C'est qu'ils ne croient plus fondamentalement que ces lieux sont féconds. Et les Indiens disent que lorsqu'il y a la catastrophe, s'il y a une chose qu'il faut garder en lieu sûr, c'est l'espoir qu'il faut qu'on garde en lieu sûr. C'est-à-dire qu'il y a un travail de réenchantement de nos espaces, de faire en sorte de leur dire, effectivement, le monde vous appartient, vous devez habiter le monde, on a le droit de circuler, de voyager, de rencontrer l'autre, de faire des expériences. Mais l'Eldorado n'est pas que l'ailleurs. Et ici, cette énergie-là, si vous la mettez ici, on va transformer. Et le deuxième élément, souvent, c'est aussi certains d'entre eux veulent changer de place dans l'ordre social unique. Donc, ils laissent l'ordre tel quel, ils vont aller chercher des ressources pour revenir et occuper une autre place. Alors que l'investissement, c'est de changer l'ordre unique qui est là. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire, bien évidemment, qui est délicat, en même temps, d'affirmer la liberté de circuler, de ne pas dire on reste sur le continent, on est enfermé du dehors et du dedans, on est nés dans une prison. Non, le monde nous appartient, nous avons la liberté de nous circuler, mais de considérer que aussi, les lieux d'où on part, on peut s'élever vers le ciel à partir de ces lieux. Et que s'il y a des contradictions internes, on pourrait travailler à les changer, on pourrait mettre de l'énergie là. Et si on regarde toute l'énergie qui est mise dans ses aventures, elle aurait pu aider à transformer. Mais il faut aussi avouer que nous avons désenchanté nos lieux, nous avons tellement désenchanté qu'une proportion de cette jeunesse n'y croit plus. Et ça, c'est de notre responsabilité de faire en sorte qu'il croit qu'ici, il y a encore des espaces de fécondité. Et je pense que si cette foi la revient, de la fois on a la possibilité d'un mieux-être, on a la possibilité d'un changement politique, on a la possibilité d'une réforme sociale, on a énormément de ressources pour transformer les choses dans nos espaces. Est-ce qu'on peut dire que cette foi, cet espoir est en germination actuellement ? Je le crois, je crois. Quels sont les signes ? Je vois déjà beaucoup de retours. de gens formés, qui ont étudié, qui sont rentrés, qui essaient de faire des choses sur place. Quand je regarde les jeunesses africaines actuellement, les jeunesses du Mali, le nouveau regard du panafricanisme, même si des fois il est caricatural, des fois il est très caricatural, mais il y a quand même quelque chose comme un désir d'une seconde décolonisation qui existe. Au Burkina Faso, les jeunes ont mis fin à des régimes autoritaires. Au Sénégal, au tournoi des années 2000, on a empêché un troisième emprunt de la Boulayouade. Au Soudan, ils se battent. En Tunisie, dans beaucoup de lieux, on voit qu'en fait, la composition de la jeunesse n'est pas dans un rapport de fatalité à leur destin et qu'elle essaie de changer les choses et souvent elle fait face à des répressions brutales, sanglantes, extraordinaires et elle ne renonce quand même pas justement à oeuvrer à une transformation au niveau politique. Donc il y a une grande énergie qui est là et je pense que ces luttes-là vont finir par aboutir. Dans l'espace artistico-intellectuel, ça bouillonne, ça bouge, il y a des débats, il y a des discussions, etc. Et je pense qu'il y a des mouvements de la diaspora aussi qui sont importants à analyser avec un souci du continent, avec un désir de s'investir où il y a une pluralité de dynamique qui oeuvre dans un espace inter-rétroactif, dans une forme d'écologie. On ne sait pas quand est-ce que la mayonnaise va prendre mais on sent que ça bouge, on sent que ça bougeonne, on sent que ça bouscule. Des fois, il y a des reculs bien évidemment mais je pense que les sociétés africains elles sont en travail et que des fois la crise, il faut l'avoir comme un symptôme du travail et qu'elles vont accoucher de quelque chose d'inédit mais elles sont en vrai travail. Elles sont en vrai travail donc ça s'entrechoque. Elles ne sont pas statiques et puis il y a quelque chose mais il y a des forces qui oeuvrent ça et là et je pense que dans ces contextes-là, la seule chose à faire c'est d'identifier un espace de travail que l'on pense important, d'y investir une énergie en sachant que celle-ci elle va s'agglomérer avec d'autres et que si tous ces espaces-là donc se rencontrent, le bouleversement finira par arriver et d'avoir la foi de ce que j'appelle les hommes intermédiaires, ceux qui travaillent en n'étant pas sûrs du résultat mais en étant sûrs que ce travail est nécessaire. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Une énergie positive qui traverse quasiment tout le continent, vous voulez le montrer, est-ce qu'il y a une réception favorable dans le monde dont vous dites que fatalement nous sommes condamnés à parler entre nous tous autant que citoyens de ce monde ? Ça aussi c'est ce que j'ai appris ces dernières années en circulant beaucoup dans le monde. J'ai créé un ouvrage qui s'appelle La Saveur des Derniers Maîtres où je raconte mes pérégrinations dans plusieurs lieux en Asie, en Europe, en Amérique et j'ai à chaque fois rencontré ce que j'appelle des êtres de bonne volonté. J'ai rencontré des gens qui étaient situés géographiquement ailleurs et avec qui je partageais les mêmes convictions de changement et qui n'attendaient pas le grand soir et qui à leur échelle travaillaient dans une perspective de communauté globale pour que ce monde soit plus équitable, pour qu'il soit plus juste, etc., pour lutter contre les différentes asymétries. Et ça m'a guéri d'un certain type d'essentialisme. Donc ça m'a guéri même d'un certain type d'eux et nous. Et j'ai compris qu'en fait il fallait qu'on soit en mesure de construire des alliances avec tous les humains qui veulent que les choses changent et qui sont en Amérique latine et qui sont au Brésil et qui sont en Europe occidentale et qui sont aux États-Unis et que ces individus-là existent et que peut-être l'une de notre limite c'est d'avoir le sentiment d'être atomisé, d'être chacun dans son coin et de ne pas savoir qu'en fait ces luttes que l'on porte ici elles résonnent avec d'autres luttes que d'autres gens portent ailleurs et que je pense qu'il y a vraiment un travail d'internationalisation à faire, de reliance à faire et d'avoir la conscience qu'en fait fondamentalement ça ne se joue pas à l'intérieur des frontières étatiques, linguistiques et culturelles. Ça se joue dans d'autres espaces et qu'il faut reconfigurer l'espace. Il faut refuser justement l'espace dans lequel on installe nos oppositions, sortir de cet espace-là des solidarités sur des espaces beaucoup plus vastes et ça je me suis rendu compte dans plusieurs lieux et c'est le voyage qui m'a permis d'accéder à la conscience en fait que l'oeuvre de transformation du monde est en cours et il est en cours dans plusieurs lieux de manière simultanée et que des fois il faut juste être en mesure de construire des alliances et de collecter des énergies ou même de se rendre compte qu'on participe d'un mouvement qui dépasse les territorialités qui sont les nôtres. Merci Félouine Sarr pour tout cet optimisme que vous portez. Il est de nécessité parce qu'on ne va pas rajouter de la confusion et du désespoir à la confusion. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada